Je vais vous parler aussi de quand vous vous entraînez, vous êtes en apnée. Désolé, c'est normal, vous essayez de sentir comment ça marche. Et quand vous avez compris comment ça marche le niveau musculaire, faites travailler votre respiration en même temps, ça va vous donner plus de pêche et après ça va tout seul. Et ça fait une ouverture pour faire une autre attaque. Il est fixé, du coup ça me donne une bonne position. Et vous pouvez rentrer le deuxième, le point arrière. Point avant, point arrière. Vous pouvez le reprendre en reculant ou en avançant. Donc là, de là, il est un peu loin mais ça peut marcher. Vous voyez le truc à coordonner. 1. Je reprends appui. 2. Décomposez un peu et essayez de sentir la chaîne musculaire de base en haut. Et on ramène. Et on ramène. Je ne laisse pas trois quarts d'heure en position. Je ramène. Ce qui fait que je pourrais enchaîner un coup du point avant, par exemple. Ou un coup de pied. D'accord ? Quand vous donnez le premier coup de point, l'autre main, elle ne vient pas se mettre ici. Vous prenez le risque de donner l'autre, mais vous vous mettez en garde. Donc elle reste soit en position ici, suivant de quel côté elle est, soit ici. Mais en tout cas, cette main-là pourrait... Pourrait... Ouais, comme ça, si tu veux. Cette main-là pourrait éventuellement chasser la garde ou passer par en dessous. Elle serait active, quoi. Elle ne serait pas en train de faire autre chose. Elle serait active pour chasser éventuellement la garde lorsque je frappe. Mais c'est dans le même temps. Je veux dire, tout ça, ça se passe dans le même temps, pratiquement, que ce n'est pas décomposé. Je vais vous parler aussi. Quand vous vous entraînez, vous êtes en apnée. Désolé. C'est normal. Vous essayez de sentir comment ça marche. Mais quand vous avez compris comment ça marche le niveau musculaire, faites travailler votre respiration en même temps. Ça va vous donner plus de pêche. Et bon, après, ça va tout seul. Donc, quand le cou est court, on souffle un petit peu. Là, je mobilise beaucoup plus de muscles pour le deuxième. Donc, je fais un souffle un peu plus long. Et le deuxième, c'est là où, normalement, je marque les ponts. Donc, le deuxième, c'est le kai. Alors, pour vous entraîner au kai, on fait le souffle. D'abord, on fait le souffle. Et le cli, il viendra tout seul après. Donc, de là... Il faut repartir. Il faut repartir. Il faut être un peu plus... Si vous voulez mettre la garde, la main, lors du deuxième coup, elle pousse un peu éventuellement. Elle pourrait même mettre une sorte de parade pour passer en dessous. Suivant sa position, vous voyez. Et cette main-là, elle servirait plus à parer. Ou à dévier la garde. Et celle-là, à taquer, lors du deuxième coup. Ok. Donc, vous pouvez faire... Je vais compter 5 répétitions chacun. Voilà. Pour moi, tu fais ça. On ressort. Mais travaillez le souffle. Et à 5, faites-le kai sur le dernier coup. C'est parti... Et au Panel, c'est parti.